Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kouchi la laisse. L'avocate Nauri Nili légitime l'assassinat des enfants à Gaza. Alors c'est vrai qu'il existe des extrémistes musulmans qui sont dénoncés par tout le monde et par les musulmans eux-mêmes puisque l'islam interdit la justice. Mais il y a d'autres extrémistes qui sont pas ou très peu dénoncés. On va partir en direct en Israël, on va partir à Jérusalem, on rejoint Nili Nauri qui est avocate, présidente de l'organisation Israel Forever. Aujourd'hui on va donc parler de cette extrémiste israélienne qui tient des propos extrêmement dangereux. Ces propos on les trouve aussi sur Twitter où on relate les propos de cette dame qui indique bien il n'y a pas de civils innocents à Gaza. Je vais vous proposer d'écouter de vous-même ce qu'elle dit et on revient dessus après. Il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Non, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. Ce que je voudrais vous dire c'est qu'à partir du moment où l'éducation à partir de la naissance est anti-juive. Non, excusez-moi, excusez-moi quand ils ont deux ans. Je suis désolé Nili, ce n'est pas audible. Excusez-moi. Comme ses propos sont extrêmement choquants de dire qu'il n'y a pas de population civile innocente à Gaza, elle va essayer de nier ce qu'elle-même a sous-entendu. Franchement, on peut entendre beaucoup de choses mais ce n'est pas audible de dire c'est justifié de tuer des enfants qui ont un an, qui ont deux ans. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Excusez-moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah, c'est vrai qu'elle n'a pas dit littéralement c'est légitime de tuer des enfants mais elle le sous-entend. Pourquoi ? Parce qu'on va regarder le contexte, c'est-à-dire ce qui est venu avant cette parole-là. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Venez d'entendre Emmanuel Macron qui dit la riposte oui et Israël a le droit de se défendre mais attention à ce que la population palestinienne ne soit pas touchée, ne soit pas victime par cette riposte. Qu'est-ce que vous en pensez du discours du président de la République ? Il veut faire un hommage national pour les victimes françaises mais d'un autre côté, il veut relancer le processus de paix et il refuse le droit à Israël de faire une incursion terrestre massive. Je pense que M. Macron... Alors, c'est pas tout à fait ça. Juste si je peux me permettre, Nili, si je peux me permettre, il refuse pas le droit à Israël de faire une intervention terrestre massive. Il dit simplement attention à la population civile. C'est pas tout à fait la même chose. Il dit vous avez le droit de vous défendre, c'est ce qu'il dit à Israël. Vous avez le droit de vous défendre et vous avez le droit de faire une attaque terrestre si vous le souhaitez mais attention à la population civile. Vous, je crois que c'est cette distinction finalement qui vous pose problème, c'est ça ? Je vais vous expliquer ce qu'est la population civile. Allez voir les manifestations du Hamas. Il y a des enfants de un an qui sont habillés aux couleurs du Hamas et dont les parents rêvent qu'ils deviennent des chahides. Ils sont manipulés. Ah non, un enfant est manipulé. Mais bien sûr, c'est qu'il y a une éducation à partir de la naissance pour la haine du juif. Bon, ben voilà. À partir de un an, on n'est plus innocent. Donc, tous ceux qui ont en dessous d'un an, ça va. Mais je ne sais pas d'ailleurs comment ils vont faire pour vérifier qui a un an et qui a onze mois et vingt-neuf jours. En tout cas, quand elle est prise sur le fait, elle va dire « Oui, mais de toute façon, on vous a dit de partir. » De toute façon, Israël a demandé aux populations civiles parce que nous essayons encore d'avoir un langage occidental face à une population qui a une religion qui glorifie la mort. Mais nous essayons encore d'être, d'avoir un langage, une parole démocratique envers cette population qui ne le comprend pas du tout. Mais nous avons demandé, Israël a demandé aux populations de partir vers le sud de Gaza pour nous laisser une marge de manœuvre dans la ville de Gaza et pouvoir détruire tout ce qu'il y a et à la surface et dans la Gaza souterraine où se trouve tout fermement le Hamas. On leur a demandé de partir. Mais moi, je suis parti sur ton Facebook. Et quand je vais sur ton Facebook, je trouve le contraire de ce que tu dis. On leur a demandé de partir où ? Dans le sud de Gaza. Nous avons demandé, Israël a demandé aux populations de partir vers le sud de Gaza. Mais sur ton Facebook, tu dis Gaza est juive et doit le redevenir. Mais comment tu peux demander, soi-disant, aux Palestiniens de partir juste dans le sud de Gaza ? On ne vous a pas demandé de partir de Gaza. On n'allait pas en Égypte, on n'allait pas ailleurs. Non, on leur a demandé de partir dans le sud de Gaza. Puis sur ton Facebook, tu dis Gaza est juive et doit le redevenir. Mais c'est quelle contradiction ça ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais non, on n'a rien compris. Elle a dit vers le sud de Gaza et l'Égypte, c'est vers le sud de Gaza. Donc en fait, il n'y a que des sous-entendus avec cette dame-là. D'ailleurs, cette carte-là, le peuple juif il y a 4000 ans, c'est très intéressant ça. Et en plus de nous dire que Gaza est juive et doit le redevenir, elle va nous dire Jérusalem est le cœur du peuple juif, de la nation juive. Mohamed, le prophète, n'a jamais mis les pieds à Jérusalem. Ça n'a jamais existé. Mais ça, c'est complètement faux puisque islamiquement, c'est à partir de là que le prophète Mohamed, a accompli son voyage nocturne. Et même si on supposait que le prophète n'y avait jamais mis les pieds là-bas, eh bien, le prophète Moussa, Moïse, non plus. Et donc, la Torah, elle a été révélée où ? À Jérusalem. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est Moïse, qui a reçu la Torah et Moïse n'a jamais mis les pieds à Jérusalem. Il est mort avant. Par contre, les compagnons de Moïse, par la suite, dont Josué, ont mis les pieds à Jérusalem. C'est vrai, mais de la même manière, les compagnons du prophète Mohamed, par la suite, dans la désinformation de la part de Nili Nahouri. Et c'est comme ça qu'elle va conseiller les colons juifs de venir s'installer à la place des Palestiniens. Vous imaginez ? À la place. Installez-vous. C'est comme si, moi, j'allais inviter quelqu'un chez mon voisin. Voilà, mon voisin, tu peux partir, j'ai des invités, s'il te plaît. Et encore, je ne suis même pas obligé de dire s'il te plaît parce que c'est écrit dans la Bible. C'était écrit il y a 4000 ans que c'est chez nous, donc vous devez partir. D'ailleurs, c'est très intéressant que Nili Nahouri utilise la Bible comme source. Ça, c'est très important. Regardez bien. Sur son Facebook, comme on l'a vu et on l'a aussi écouté, elle justifie, entre guillemets, la mort des enfants en disant parler le langage occidental à une population dont la religion glorifie la mort a échoué. Donc, la religion glorifie la mort. Elle, elle est religieuse. Cette guerre, nous la gagnerons avec l'aide de l'éternel et elle se base aussi sur la Bible. Donc, maintenant, si on regarde selon sa Bible à elle, dans la Torah, Deuteronome, chapitre 20, verset 16, mais dans les villes de ces peuples, là, on parle de Jérusalem, Gaza, etc., dont l'éternel, l'éternel, c'est le dieu que la dame prie. D'accord ? Ton dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Application par Josué, quand il entre, justement, en Terre Sainte, il dévoire par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards jusqu'aux animaux. Quand tu disais que Gaza est juive et doit le redevenir, mais tu ne nous expliques pas que Gaza est devenue juive il y a plus de 4000 ans, selon ta Bible à toi, en exterminant tout ce qui respire, enfants, femmes, animaux, etc. Pourquoi ça, tu ne nous le dis pas ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Et après, tu nous dis parler le langage occidental, mais c'est quel langage ça ? C'est le langage d'eutéronome. Et quand elle nous parle d'horreur historique, riposte historique, eh bien, regardons un exemple de riposte historique selon sa Bible, 1 Samuel, chapitre 15. Amalek avait attaqué Israël il y a plusieurs siècles. C'était quoi la riposte ? Tu feras mourir homme, femme, enfant et nourrisson, bœuf et brebis, chameau et âne. Donc, la Bible, qu'elle-même revendique, indique clairement, sans aucune ambiguïté, qu'en cas de vengeance, même si ça s'est fait il y a des centaines d'années, eh bien, tu peux faire mourir homme, femme, enfant, nourrisson. Donc, quand elle dit c'est écrit dans la Bible, c'est effectivement écrit dans la Bible que plein d'enfants ont été éliminés. Pour prendre cette terre-là, ça s'est fait en éliminant des enfants. Et selon la Bible, quand on se venge, on se venge en éliminant des enfants. Donc maintenant, la question finale pour Nidinaouri. Sachant que tu as dit que Gaza est juive et doit le redevenir. Dans redevenir, il y a devenir. Et pour devenir juive, ça s'est fait en éliminant des enfants. Donc, est-ce que maintenant, toi, tu appelles à refaire ce qui a été fait dans ta Bible ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada